Musique Hey salut tout le monde c'est Lady, je suis en compagnie de Yoda Coucou tout le monde Et donc on se retrouve pour une série de 4 petits tutos sur Destiny Dans lesquels on va vous montrer tout simplement comment réaliser étape par étape le raid Alors on a vu que beaucoup de personnes avaient besoin d'informations et d'astuces Donc on va vous livrer tous les conseils et les petites choses qu'on connait jusqu'ici Et donc cette première vidéo va traiter de comment ouvrir le caveau de verre Et donc pour ce faire Yoda je te laisse expliquer Voilà donc en fait quand vous lancez le raid à 6 personnes Quand vous êtes en orbite vous tombez sur la map Vénus Donc vous tombez dans une zone où il y aura les 3 cercles que vous pouvez voir au sol Donc un au milieu, un à droite, un à gauche Et donc il va falloir essayer de protéger ces zones au maximum C'est à dire qu'en fait la stratégie c'est de se placer par un groupe de 2 personnes sur chacune de ces zones Et de faire lever le rideau blanc Tout simplement quand vous rentrez dans le cercle Il y a un rideau blanc qui va se lever comme vous pouvez voir sur la vidéo Et une fois qu'il atteint son niveau maximum Vous pouvez sortir du cercle Mais par contre il faudra faire en sorte qu'aucun ennemi, aucun Vex ni Pretorien ne rentre dans cette zone Donc tu nous confirmes qu'on n'est pas obligé de rester dans le cercle pour capturer la zone ? On n'est pas obligé de rester dans le cercle, non bien sûr que non Voilà, donc l'idée c'est bien sûr d'avoir les 3 zones de capturer pour que le monolithe se forme Donc si jamais vous voyez un Vex qui rentre et qui capture à nouveau à son tour la zone Donc si elle redevient rouge Ça ne veut pas dire que l'entrée du capot de verre est perdue pour autant Il faut simplement tuer le Vex et récupérer la zone à votre tour Voilà, donc ça demande un petit peu d'organisation Ça veut dire que quand vous allez arriver sur la zone Il faut vraiment que vous rentriez les 3 groupes en même temps dans les cercles Et si jamais il y a une personne de votre équipe qui est par exemple niveau 25 ou 26 N'hésitez pas à mettre le mec qui est niveau 28 ou 29 le plus haut level avec lui Pour essayer d'équilibrer un petit peu la défense sur cette zone là Voilà, il y a une petite astuce aussi assez sympa à connaître C'est par exemple de mettre une personne sur chaque zone de façon vraiment fixe Et de mettre deux autres personnes qui tempèrent entre les deux zones Pour aider au cas où l'un ou l'autre se fasse déborder En tout cas nous on a pu plus d'une fois ouvrir le capot de verre en faisant comme ça avec cette astuce Voilà, et n'hésitez pas à utiliser des lances roquettes C'est vraiment efficace sur les prétoriens Voilà, c'est la fin de cette première petite vidéo On vous dit à tout de suite pour la suite des étapes du RAID non destiné A tout de suite